... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévisions. Ouverture ce matin à Cotonou du deuxième colloque international sur les défenseurs des droits de l'homme. Les participants réfléchissent sur la situation des défenseurs des droits de l'homme sur le continent. Écoulement sanguin en provenance de l'utérus suivant un cycle régulier ou non, les menstruations supprènent parfois les jeunes filles collégiennes en classe. Mais comment supprènent-elles ? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis en RDC, les corps de deux espèces de l'ONU, disparus le 12 mars, ont été retrouvés. Quelques jours après la démission de Candida Zanaï, le président Patrice Talon prend lui-même en main le portefeuille de la Défense nationale. C'est ce qui ressort du compte rendu du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 29 mars 2017. Les dédailles de ce Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Meeting d'information et de mobilisation des centrales syndicales, c'était ce mercredi matin à la Bourse du Travail à Cotonou. Objectif, faire le point des différentes rencontres, les 16 et 24 mars, avec le chef de l'État, Patrice Talon, expliquer leurs démarches et livrer leur position aux travailleurs. Le point, c'est avec Fréjus Serment et Romaric de Rouchy. UNSTB, CSUB, CSA Bénin, CSPIB, CGTB et COSI Bénin, ils étaient six centrales syndicales à être face au chef de l'État, Patrice Talon, les 16 et 24 mars 2017 pour discuter de la tension sociale qui règne au Bénin. Mais pourquoi n'était-il que six et pas plus ? Diverses interprétations ont enflammé les réseaux sociaux. Ce mercredi 29 mars 2017, devant les travailleurs, ces centrales syndicales ont tenu à rétablir la vérité. Cette demande d'audience a été adressée au chef de l'État par six confédérations. C'est ce qui explique que ce ne soit que les six qui soient reçus par le chef de l'État. Ce n'est pas que le chef de l'État a décidé de choisir les centrales à recevoir, contrairement à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et c'est à l'issue de cette rencontre également que la seconde rencontre est née, celle du vendredi 24, qui faisait à maintenant commencer par discuter avec le chef de l'État des réformes qu'il a engagées et pour lesquelles nous avions l'opposition. Cherté de la vie, perte d'emploi, violation des libertés, augmentation ou création des taxes, adoption des lois jugées scélérates au Parlement et projets de révision de la Constitution, toutes ces questions ont été abordées au cours des différentes rencontres avec le président de la République. Alors que la méthode est sévèrement critiquée par certains, les centrales syndicales s'expliquent. On ne peut pas être en moins d'une année de gouvernance, que nous ayons tous les problèmes que nous avons là, que les libertés soient bafouées et que les emplois soient perdus massivement. Donc ce n'est pas une démarche de sabordage, mais c'est une démarche de clarification pour nous permettre de disposer de vraies informations à partir de l'acteur principal pour pouvoir agir. Nous ne sommes pas dans la naïveté de penser que, parce que nous avons commencé à parler avec le gouvernement, avec le chef de l'État, que toutes les revendications seront satisfaites, que toutes les plaintes seront prises en compte. Loin de là, nous gardons toutes nos lucidités. Le point des positions affichées devant le chef de l'État a été aussi fait à l'assistance. Tout ce qui engagerait la vie des travailleurs doit passer par le CNT. Ça doit passer par le Conseil économique et social. Mais vous n'avez rien fait de tout ça et vous avez envoyé le truc à l'Assemblée. On a dit non, que ce n'est pas bon. Ils sont d'accord pour relier le code. Le point négatif, c'est qu'ils ne sont pas d'accord pour ne pas appliquer les tests qui ont été votés pour l'instant. Et devant ces ministres, nous seraient dit, nous n'allons jamais mettre dans la rue les travailleurs de ces sociétés qui vont disparaître. La constitution qui est à l'Assemblée nationale, nous n'est pas d'accord pour cette monture-là. C'est clair que si c'est en l'État-là, il vaut mieux retirer et arrêter la révision. Tout en invitant les travailleurs à se tenir debout et prêts pour le combat, les centrales syndicales les ont invités à rester sereins. Je vous prie, continuez de nous faire confiance. Nous ne vous trahirons jamais. Mais on ne peut pas continuer de prendre les réseaux sociaux pour gouverner. Pour l'instant, les centrales syndicales ont obtenu du chef de l'État Patrice Talon la convocation d'une grande commission de négociation, syndicat-gouvernement, qui doit se réunir le vendredi prochain. Il se déroule à Cotonou le deuxième colloque international des défenseurs des droits de l'homme. La cérémonie officielle a eu lieu ce mercredi en présence de la directrice-agente de cabinet représentant le garde des Sceaux. C'est le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique qui a prononcé le mot de bienvenue. René Alapini-Gansou, dans son allocution, a rappelé le profil et les qualités d'un défenseur des droits de l'homme après avoir fait l'historique des différentes actions menées sur le continent pour protéger et promouvoir les défenseurs des droits de l'homme. Le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou a donné un point de presse dans la soirée de ce mardi. Madoshé Kilan Yossi est revenu sur les dossiers inscrits au rôle de la session de la Cour d'assises ouverte le 27 mars dernier et qui prendra fin le 28 avril 2017. Ils sont mobilisés pour cette célébration de la justice. Tout ceci pour un seul objectif évidemment, le but ultime qui a toujours été recherché par la justice pénale, la manifestation de la vérité dans chaque affaire. Dans chaque dossier, qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qu'on accuse d'être coupable ou non coupable, avec la conséquence que cela induit quand les faits l'exigent, l'acquittement, et quand les faits le vélocient, la condamnation. Au palmarès des infractions inscrites à ce rôle, le record est détenu par les cas de viol. Bien que les dossiers de viol font à eux seuls le tiers du total. Alors, pour revenir à l'ensemble des dossiers, ils mettent 45 accusés pratiquement toutes en détention provisoire. Je voulais insister sur cette précision parce que la politique qui a été voulue au parquet général, c'est de donner la priorité à des gens qui sont en instant déjugés, mais qui sont en détention. Il y en a beaucoup plus qui sont en instant déjugés, mais qui sont en liberté provisoire. Alors, le raisonnement, c'est qu'il ne sert à rien de programmer des dossiers de gens qui sont encore à liberté pendant que d'autres sont encore en détention. Donc, il en sera de même à la prochaine pression d'archives. L'objectif, c'est de baisser considérablement, ou en tout cas de changer le ratio détenu en détention provisoire et détenu d'État et déjà jugé tel est l'objectif du paquet général. Je voudrais donner la précision suivante. Contrairement à ce qui a été relayé, le dossier dit ICG-Services n'est pas programmé au rôle de la présente session d'assises. D'ailleurs, ce dossier, c'est tout dernièrement qu'il a été clôturé par la Chambre d'accusation. Dans ce sens, il pourra être programmé à l'une des prochaines sessions. C'est vrai, il y a un dossier, il y a un rôle du moins, un dossier qui peut avoir un lien, un partiel et un accessoire avec le dossier ICG. Mais ce n'est pas le vrai, disons le gros dossier ICG que tout le monde attend. Elle est tout à fait naturelle, mais toujours taboue. Elle est souvent inopinée et parfois douloureuse. Elle est quelquefois désagréable, mais son retard ou son absence causent bien des soucis aux jeunes adolescentes et à leurs petits copains. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la menstruation, phénomène physiologique normal. Elle n'en demeure pas moins difficile à gérer quand on est jeune collégienne en milieu rural. Suivez ce reportage de Jonas Bouty. C'était le cours de philosophie qu'on faisait. J'avais constaté que j'ai mon kaki qui est taché et je me suis demandé si c'était vraiment ça. Je me suis levée, j'ai tourné, j'ai constaté que c'était ça. Alors que je ne m'étais pas préparée à la maison. Le ça en question, c'est la menstruation. Un phénomène qui atteste le bon fonctionnement physiologique du corps de la femme, mais qui crée assez de soucis aux filles en milieu scolaire. J'ai demandé à mes amis, ils m'ont prêté de pagne. J'étais partie à la maison pour me préparer. Comme Carole, de nombreuses filles sont parfois obligées de quitter les classes en plein cours pour aller faire les toilettes à la maison quand elles sont surprises par les règles. Des fois, il arrive que le sang augmente davantage et puis il arrive que je me tâche des fois. Donc lorsque ça arrive comme ça, je demande à mes camarades de me passer des pagnes ou bien. Je prends des fichiers pour me protéger, pour sortir, pour rentrer à la maison, pour aller me changer. Sorti de la classe, quand on est surprise par les règles, cela ne se passe pas aussi facilement. Non, en fait, quand c'est que les garçons sont dans la salle pour se lever bien, elles restent là quand les garçons vont sortir, elles demandent de l'aide maintenant pour s'arranger. Mais on fait tout possible pour que les garçons ne se rendent pas compte. Pourquoi ? Parce que quand ils voient maintenant que la fille est tachée là, ils vont constater des trucs, ils vont dire que c'est parce que, je ne sais pas, ils ont des mauvaises idées quoi. Des mauvaises idées sur ce genre de choses. Et c'est pour cela qu'on se cache pour qu'ils ne savent pas que c'est taché en classe. On entendait parler de ça auparavant, mais on n'a jamais vu pratiquement comme ça. Donc quand ça arrive qu'on trouve ça chez des femmes, c'est un peu amusant, c'est un peu amusant. Donc on trouve des slogans juste pour nous moquer de cela. Il n'y a pas que les jeunes garçons qui alourdissent la peine de ces filles. En classe, des fois, les professeurs nous désignent d'aller au tableau. On n'arrive pas à se lever pour aller au tableau lorsqu'on est taché. Donc les professeurs ne nous comprennent pas. J'étais en classe quand on s'était venu quoi. Et bon, je ne m'étais pas préparée à la maison. Le professeur m'a désigné maintenant pour expliquer quelque chose à mes camarades. Et je lui disais que je ne pouvais pas. Pour lui, c'était un manque de respect. Il me disait que je ne pouvais pas lui parler comme ça, que de sortir de la classe même. J'avais dit que je ne pouvais pas sortir. Bon, il avait insisté. J'avais refusé. Pour lui, je prenais à ma tête, il m'a donné des heures. Au-delà des accrochages avec le règlement intérieur, les règles portent parfois atteinte au rendement scolaire des filles. Par exemple, moi, mon cas, j'ai des règles douloureuses quoi. Et parfois en classe, lorsque le professeur dispose son cours et que tu constates que tu as mal au ventre, on n'arrive plus à suivre le cours comme ça. On s'intéresse seulement à son mal et on n'arrive plus à assimiler ce que le monsieur a expliqué en ce temps-là. Par exemple, moi, mon cas, quand je pars à la maison et que le professeur explique le cours, même quand je reviens demander aux camarades, je n'arrive plus à comprendre comme ça. Les établissements ne disposent pas habituellement des toilettes appropriées où les filles peuvent changer les couches. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est fessé. Et ce n'est pas du tout bon. Et bon, il n'y a pas aussi quelque chose de caché ici quand nous, en tant que les filles, on ira pour changer nos couches. Bon, on a une amie proche d'ici et on va chez elle pour faire ce genre de choses-là. Moi, je veux demander aux autorités de nous aider en construisant des toilettes contenant des pompes pour que lorsque ce genre de choses nous arrivent, on puisse s'échanger dans ces toilettes. Et aussi, pour les filles qui ont des règles douloureuses, qu'ils construisent des infirmières pour qu'elles puissent se soigner ou bien prendre des médicaments lorsque ce genre de choses arrivent. Notre incursion dans le jardin secret des femmes pour exposer la menstruation des filles en milieu scolaire se justifie par le fait que le combat pour l'instruction des filles occulte très souvent l'impact de cette situation sur le rendement scolaire de ces enfants. Une manière pour nous d'en appeler à la conscience des uns et des autres. L'actualité sur le continent, ce mardi 28 mars, c'était le deuxième jour de la conférence d'entente nationale qui a démarré lundi dernier au Mali. Une conférence par la participation de l'ES-Rébellion aux travaux mais venus de Bamako comme de l'intérieur, les Maliens en général n'ont pas été avants en propos pour donner leur ressenti par rapport à la crise malienne. En Côte d'Ivoire, à l'ES, première dame ivoirienne est reconnue non coupable de crimes contre l'humanité dans la crise post-électorale de 2011. C'est le Védite rendu à la surprise générale ce mardi 28 mars au soir après 7 heures de délibéré par la cour d'assises d'Abidjan à l'issue d'un procès qui aura duré 10 mois. C'est à l'unanimité que se sont prononcés les juges au sujet de cet acquittement dont bénéficie Simone Babo qui a pourtant boycotté avec ses avocats la quasi-totalité du procès. Malgré ce Védite, celle que l'on s'enomait, la dame de fer va demeurer en prison précédemment condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison pour son rôle dans la crise post-électorale pour atteinte à la sûreté de l'État. Les Nations Unies étaient sans nouvelles depuis leur disparition. Le 12 mars daigné dans le centre de la RDC. Les corps de désespérés de l'ONU ont été retrouvés. Le gouvernement congolais affirme qu'il n'y a plus de doute. Les corps retrouvés lundi par la police sont bien ceux de Michael Schaap et Zahida Katala. Ils reposent à la moque de la mission de l'ONU près de l'aéroport de Kananga, la principale ville de la province. Sous un soleil de plomb dans le petit village de Tafougal, à l'est du Maroc, on connaît la valeur de l'eau avec la sécheresse et le réchauffement climatique. La pluie est de plus en plus aléatoire alors que le soutien d'une association de pompes à énergie solaire ont été installés pour alimenter l'agriculture locale. Un autre reportage. A Tafougalt, dans les montagnes marocaines, la majorité des habitants vivent de l'agriculture. Mais avec le changement climatique, les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Ici, une association a donc installé des pompes alimentées à l'énergie solaire pour récupérer l'eau souterraine. Pendant de nombreuses années, nous avons fait venir de l'eau de très loin. On devait passer plus de trois heures pour aller chercher de l'eau à trois ou quatre kilomètres d'ici. Auparavant, les agriculteurs utilisaient des générateurs au diesel. Mais dans ces montagnes, l'énergie solaire est une ressource illimitée et non polluante. Siddique est le gardien du puits local depuis 17 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, tout fonctionne avec l'énergie solaire. Avant, l'essence était chère. Les fermiers payaient 5 euros de l'heure pour de l'eau. Mais aujourd'hui, à ce prix, ils peuvent avoir 4 heures d'eau. C'est encourageant. Les fermiers peuvent survivre. Pour préserver la moindre goutte d'eau, des bassins ont aussi été installés pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons des bassins pour vraiment collecter l'eau pluviale et nous sommes en train aussi de travailler sur l'utilisation du brouillard pour récupérer l'eau. Au fil des années, beaucoup sont partis du village pour chercher une vie meilleure en ville. Mais avec les nouvelles pompes, certains sont revenus cultiver leurs terres. 450 agriculteurs profitent aujourd'hui de cette eau solaire. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada